Les parties civiles, c'est-à-dire les parties plaignantes, ont à travers leurs avocats déposé dans le dossier un document portant un protocole d'accord signé entre eux, entre elles et le gouvernement du Malais. Au terme de ce protocole d'accord, les parties civiles ont reçu une indemnisation financière et en vertu de ce protocole d'accord, elles se sont désistées de leur constitution de partie civile dans le dossier, ce qui signifie qu'elles ne demandent plus rien. Et si les parties civiles ne demandent plus rien, cela allège la charge passionnelle, voire juridique, du dossier. C'est ainsi que le procureur général, suivant en cela les avocats de la défense, a décidé de requérir l'abandon de toutes les poursuites contre les accusés sur le fondement de la loi d'entente nationale. Il s'agit d'une loi qui prévoit l'extinction de toutes les poursuites pour toutes les personnes qui répondent à un certain nombre de critères et ces critères-là, nos clients y répondent. Que ce soit des crimes ou des délits, pourvu que ces crimes et ces délits aient été commis dans le cadre des événements de 2012. Mais là, l'audience est suspendue. L'audience est suspendue. L'affaire est mise en délivré pour que le 15, la Cour vienne nous dire si elle accepte l'application de cette loi. Je vous rappelle que l'indemnisation qui a été accordée par l'État au Parti civil vise expressément cette loi d'entente nationale. Donc il n'y a aucune raison qu'elle ne s'applique pas aux accusés. Mais le ministère public continue à poursuivre finalement et le procès peut se tenir... Le ministère public, je vous le rappelle, a réquis lui aussi l'application de la loi d'entente nationale. Je le rappelle, je l'ai envoyé à qui ? Au 15 ? Délibéré au 15 ? Délibéré au 15 ? C'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit.